Nous avons présenté l'association Boutoudou Tringa. Nous avons créé une Pringa Sénégal depuis 2014 qui aide les orphelins à travers la santé, l'éducation et la culture. Nous avons créé un principe pour aider les enfants à commencer sur la racine pour aider les enfants. Un projet qui m'est chère à travers cette association c'est de parrainer et d'adopter affectueusement les enfants. Nous avons travaillé avec la Pouponnière de Dakar avec laquelle nous travaillons depuis des années. Chaque année, en décembre, nous avons créé des dons et nous avons créé des cadeaux. Donc, ce que j'ai dit avec la soeur, Christina, j'aimerais bien nous adopter les enfants. Même si nous n'avons pas juridiquement, nous avons créé affectueusement, c'est-à-dire parrainer. Nous avons créé l'idée d'un jour, comme je vis en Italie, un jour, une télévision de la diaspora m'a invité pour une interview. Nous avons créé l'association Boutoudou Tringa pour les enfants. Et donc, j'aimerais bien, vu que je vis en Italie, lancer un projet qui m'est à cœur. Ça veut dire un immigré, un orphelin. Pourquoi un immigré, un orphelin ? Parce que, comme nous avons dit, les orphelins sont un peu partout au Sénégal, que ce soit à Fatigue, à Thiesse, à Louga, toutes les régions du Sénégal. Et nous aussi, de la diaspora, on vient d'un peu partout de toutes ces régions-là. J'avais pensé qu'on ne peut pas changer le monde. Mais c'était important pour moi d'essayer d'aider les orphelins des enfants. J'ai dit qu'il n'y a rien. Parce qu'on prend chaque 7 euros, qu'on est 5 000 au Sénégal, pour qu'on l'adopter affectueusement. On commencerait par ça. Par exemple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir. Par exemple, on n'a pas besoin de connaître à Louga. Je n'ai pas besoin d'un enfant en Louga. Ça lui permet de, quand il est là-bas, qu'il n'y a pas d'appelé, qu'il n'y a pas d'appelé, pour qu'il n'y ait pas d'appelé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir. Ce n'est pas un concept de filles-là que l'adopter. Mais au moins, participer à la vie de ces orphelins-là, de ces orphelins, essayer de les aider. C'est la télévision italienne de la diaspora. L'idée a séduit vraiment mon immigré. D'ailleurs, il y en a qui m'ont proposé, comme Omar Bokoum, qui est notre coordinateur, qui était une des épaules de l'économie. Nous avons pris ces idées. Nous avons fait l'idée. Nous avons formé un bureau, nous avons remis et nous avons fait tout le monde. Ce projet-là qui me tient à cœur et qui tient à cœur à eux aussi, j'ai insisté pour cette association. Nous avons fait les enfants aussi. Nous avons fait les enfants. Nous avons essayé de les envoyer tous les mois, 7 taureaux, comme ça ce projet d'un immigré, un orphelin, nous essayons de l'assurer dans un premier temps. Donc voilà pourquoi Tringa Diaspora et pourquoi le projet d'un immigré, un orphelin. Tringa Diaspora parce que nous avons créé Tringa Sénégal depuis 2014 qui aident les orphelins à travers la santé, l'éducation et la culture. Donc nous avons fait les principes, nous avons fait les enfants, nous avons commencé sur la racine pour aider les enfants, puis nous avons fait la culture et tout. Il y a un projet qui m'est chère à travers cette association-là, c'était de parrainer, d'adopter affectueusement les enfants. Tout cela nous a fait avec la Pouponnière de Dakar, avec laquelle nous travaillons depuis des années. Chaque année, nous avons fait un décembre, nous avons fait des dons et nous avons fait des dons et nous avons fait des cadeaux. Donc j'ai dit à la sœur, Christina, j'aimerais bien... Voilà, donc elle nous explique un peu l'association de la Diaspora, on l'encourage parce que nous avons dit qu'un immigré, un orphelin, qui nous a fait des enfants, c'est bien. On ne peut que saluer des marchés et nous avons fait des dons. C'est vrai, Pape Cheikh, parce qu'il y a beaucoup de motivation pour que vous puissiez agaler. Souvent, il y a des gens qui commencent à faire des marchés, mais il n'y a pas de temps. Mais il y a des gens qui ont débuté aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé le bureau. Il y a des gens qui ont commencé à l'extérieur. Il y a des gens qui ont commencé à faire des marchés, mais il y a des gens qui ont fait des marchés. Donc l'objectif de la part d'un immigré, on a un enfant, c'est qu'on a parrainé, qu'il y a des enfants qui ont fait des enfants. Par exemple, l'adoption, c'est un peu compliqué, souvent, il y a des procédures, tous les enfants ont une patience. Mais il y a des enfants qui ont fait des enfants affectueusement, juste comme ça, qu'ils ont parrainé, qu'ils ont fait ce que vous pouvez. Mais en même temps, ils ont fait des associations qui ont tous les enfants, qui ont fait 7 euros, 7 euros, c'est à peu près 5 000 francs. Et il y a des gens qui ont fait des affaires pour eux. Donc l'affaire, il y a des projets, et il y a des projets qui ont commencé à faire des dons, ils ont fait des enfants, ils ont fait des orphelins. Mais ce qu'on aime, c'est le tabac, c'est la maternité avec Djamma Farah, qui est en train de faire des enfants, et Djamma Farah a fait des enfants, mais il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes, de l'affaire, et de la destruction de ces enfants. Mais souvent, il y a des problèmes, ils se déplaçent, Mais ce qui n'est pas le temps d'avoir des enfants, c'est qu'il y a des problèmes, et il a des problèmes à t'attacher des enfants. Les enfants, ils ont fait des difficultés Eli, et ils vont vous entierre de faire des enfants, et pour les enfants, ils vont vous sauver cette maternité. Donc là, ils vont vous saluer beaucoup, beaucoup. Ils vont vous encourager et parler à tous les Sénégalais. Ils vont vous rencontrer ces arrangements, C'est ce qu'on veut faire, c'est de récolter des fonds. Le 13 octobre, on a organisé une soirée de gala. Le 13 octobre, on a organisé une soirée de gala, on a organisé une soirée de gala, on a organisé une soirée de gala. Nous avons une soirée de gala, on a organisé une soirée de gala, on a organisé une soirée de gala. Merci à vous, Awo Tiam, qui est le président de l'initiative de l'affaire d'encore des Sénégalais de l'extérieur. Nous avons organisé l'association Tringa pour participer à la vie socioculturelle. Voilà, donc Tringa, Diaspora, Awo Tiam, nous avons encouragé, Pape Lam, photographe, le futur média. Nous avons appelé Botaï Sebière, Samba Diara, Di Chaminam Nek, Italie. Nous avons appelé mon petit djap Bobar, donc nous avons dit que nous devons tout. Nous avons appelé, parce que c'est un djap social. Merci Didi D'Amour.